C'est le dernier jour d'entraînement ici à Phuket, on est lundi, ça boxe samedi. Du coup, je vais filmer un petit peu aujourd'hui ma journée et vous partager tous ces moments-là. Qu'heure il est ? Il est 7h30, autrement dit j'ai la tête fracancée. C'est quoi le programme aujourd'hui ? Ce matin, on va faire un bloc de sparring avec Daniel, qui a boxé samedi et qui est là avec moi lundi. C'est incroyable. C'est ça, une équipe qui est là pour moi, donc c'est top. On va faire quelques thèmes pour répéter les gammes. Un petit bloc au sac histoire d'avoir la green down. Et voilà, c'est déjà pas mal. Donc ça, c'est le programme de ton entraînement. Ensuite, la suite. Il va falloir coiffer cette touffe. Ouais. Et ça va mettre au moins 2h30, je suis pétée un plomb. Mais bon, il va falloir faire mes nattes. Après, je vais prendre un petit plat à emporter parce que j'ai un petit restaurant où je suis habituée à manger. Et la qualité de la bouffe, pour moi, dans les deux dernières semaines, c'est super important. Et après, fly to fly to Sonagabou. Et j'ai une question à te poser. Quand tu fais les nattes, est-ce que ça change quelque chose pour toi ? Moi, je rentre directement dans le combat. J'ai les nattes, ça y est. Mon visage, il se ferme un peu plus. Et ça y est, je suis focus sur le fight. Vraiment, là. Vraiment, j'ai la diète en plus. Du coup, dès que j'ai mes nattes, je suis focus sur le fight. Je suis concentré. Et ça y est, je rentre dans la bagarre. C'est parti, on y va ! Daniel, bravo pour ta victoire de vendredi. On est lundi matin. Qu'est-ce que tu fais là ? T'entraînes. T'entraînes avec qui ? Avec Anissa. Ok, du coup, tu as fait une partie du camp d'Anissa. Comment tu la trouves ? En forme, pas en forme ? Prête, pas prête ? Super forme. Anissa, tu vas faire quelques rounds de sparring. Pourquoi un gros comme lui ? Franchement, c'est un partenaire qui s'adapte énormément. J'ai vraiment de la chance de l'avoir pendant mon camp. Il est super intelligent. Et j'ai pour abetit de mettre des ganks avec des garçons. Et là, même s'il est à 80 kg, franchement, il est trop smart. Du coup, c'est génial. C'est parfait. Essaye de ne pas le mettre le cas ou quand même ? Ouais, t'as guère. Dernier training à Phuket. Sensation, soulagement ? Écoute, sensations bonnes. À chaque fois, dans les derniers entraînements, je suis un peu plus la pression. Du coup, je me sens un peu plus anxieuse et tout. Mais bon, les sensations sont bonnes. Le game plan est là. Et voilà, la diète, simplement. Alors, du coup, il y a Daniel qui est mon partenaire d'entraînement. De Noir, mon coach. Et mon autre coach, Ultimate Coach. Soukawe, Fairtex, torse nu. Il a été déterminant dans mon training camp. Dans ta carrière, on peut dire. Ouais, dans ma carrière. Parce que c'est dans l'inspiration. Ouais, vraiment, il m'a inspirée. Vraiment. Et je le remercie, vraiment. Une heure et demie après. Une heure et demie après. Ouais, mais elle a fait tout un. Elle a un peu deux heures et demie. On peut dire que c'est un service trois étoiles. Yes. Ben, où c'est ? Non, ça, on ne me dit pas sur YouTube. Si. 13 O.P. Je suis vraiment associée à la 1h45. C'est un peu long. Mais au moins, c'est fait. J'ai la tête de la bagarre. Et je suis prête. Plus que jamais.